Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneurs au sein du FIA, le Fonds international d'art actuel au coeur de la visitation au centre du monde. Aujourd'hui je vais interviewer Romain Leloup qui va nous partager son parcours d'entrepreneur et comment il arrive à allier à la fois son entreprise et le rallye-moto. Romain Leloup est le gérant avec son papa de Réparstor Le Mans qui a deux salariés et fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. L'entreprise est basée à la Bassoge et propose principalement aux particuliers de la réparation et de la modernisation de volets roulants et de stores. Après avoir été salarié chez Motoexpert pendant deux ans, Romain créé en janvier 2017 son entreprise avec la franchise à Réparstor. Il va nous raconter comment il est devenu entrepreneur tout en gardant la possibilité de vivre sa passion. Bonjour Romain, merci d'être venu partager ton expérience d'entrepreneur. La première question que j'ai envie de te poser c'est comment s'est passé ta vie avant l'entreprise ? Qu'est-ce que, comment, les études, comment, comment ça s'est passé ? Je ne savais pas voilà qu'à l'avenir on m'était réservé. J'ai commencé mes études, je suis originaire du Mans, j'ai fait mes études d'appréciatif. J'ai fait un BEP, bac pro, un BTS électrotechnique. Quand je suis sorti de troisième je voulais être mécanicien dans l'armée de l'air et puis après voilà je me suis retrouvé dans l'électricité un peu générale, industrielle et en sortie d'études j'ai j'étais travaillé dans un magasin de moto familiale et puis et puis après on a eu un petit événement dans la famille qui a fait qu'on a on a créé la société. Donc à ce moment là tu t'associes entre guillemets avec ton père, ça devient une entreprise familiale et vous greffez à une franchise ReparStore ? Exactement, donc mon père avait 35 ans d'ancienneté dans une société, il était tournoir fraiseur et la société a connu un licenciement économique donc à 54 ans au chômage il ne retrouvait pas forcément ce qu'il souhaitait et en cherchant tout seul voilà il a trouvé la franchise et c'est un réseau national où aujourd'hui on est plus de 200 franchisés et c'est lui qui a vraiment initié la chose. Je me suis greffé à son projet, on l'a aidé à le soutenir avec ma mère et puis voilà il s'est installé en premier et j'ai suivi huit mois après. Donc là maintenant ça fait presque 50 ça ? Comment s'est passé le tout démarrage de cette entreprise parce que c'est pas du jour au lendemain on se réveille tiens je vais je vais me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça ? Bah c'est ça moi j'ai toujours eu la fibre de vouloir être entrepreneur travailler pour moi et ce qui me faisait peur c'était voilà le démarrage par où commencer chercher une clientèle etc c'était c'était quelque chose qui était assez flou pour moi et la franchise en fait nous a apporté tout un package tout était prêt il y juste quasiment à signer je mets voilà je dis ça comme ça mais il y avait plus de travail effectué quand même mais tout était facilité et les démarches du coup ont été beaucoup plus beaucoup plus facile pour pour devenir entrepreneur en fait. En sachant que dans ta famille il n'y avait pas forcément d'entrepreneur historiquement ? Bah j'ai quand même mon oncle voilà qui a tenu un magasin de moto pendant 18 ans si je ne me trompe pas donc c'est pas rien donc voilà on a quand même j'avais quand même pu échanger avec lui sur certaines choses mais c'est vrai que dans ma famille proche mes parents non on n'était pas du tout d'entrepreneurs quoi. Qu'est-ce qui s'est passé parce que là que ce soit ton père ou toi-même vous allez voir les banques comment comment tu lances la chose ? Alors la franchise nous a présenté un prévisionnel avec lequel on a pu se présenter aux banques et c'est la franchise qui nous a orienté vers des organismes de soutien notamment Initiative Start qui nous permet de nous aider au lancement et nous entourer aussi. Vous avez été parrainé à l'époque du démarrage ? Voilà on a été parrainé on a été conseillé sur sur notre lancement ils ont vérifié avec nous le projet de la franchise comment comment ça fonctionnait ce que ça dégageait aussi voilà si c'était quelque chose qui était viable et rentable et donc ça c'est un soutien que la franchise nous a apporté enfin nous a conseillé d'aller voir cet organisme et via Initiative Start voilà ça nous a permis de se lancer aussi sereinement et après voilà on s'est orienté aussi auprès de nos banques personnelles pour lancer le projet. Tu démarres donc maintenant il y a presque cinq ans ton papa va bientôt être à la retraite donc là tu as volé entre guillemets tes propres ailes vraiment seul. Quelles sont les compétences que tu as déployé dans cette aventure ? Au début alors il faut savoir que nous en fait notre secteur d'activité il est divisé en deux. Mon père s'occupe plus du secteur nord et moi le secteur sud donc on est assez indépendant dans nos interventions. On a assez appris de nous mêmes mais les compétences que j'ai développé voilà c'était l'aspect commercial parce que me retrouver seul face à face à un client rentrer chez eux pour une intervention d'une heure voilà c'est pas c'est pas toujours évident à recevoir quand on est quand on est client. Faire des devis ? Voilà tout à fait faire des devis de la facturation comprendre comment fonctionne une société ce qui est ce qui en découle au bout d'un an donc voilà il y a eu beaucoup de choses à apprendre dessus même techniquement parce que c'est un métier que j'ai appris que mon père a appris aussi. Qui n'a rien à voir avec la mécanique moto ? Complètement oui après voilà c'était une bonne logique et puis voilà on a quand même eu une formation de base chez ReparStore de six semaines et on a toujours un soutien technique avec eux mais j'ai mis voilà une bonne année un an et demi à maîtriser mon métier donc pendant un an et demi voilà c'était c'était aussi du stress savoir comment gérer les chantiers ce qu'on allait pouvoir faire etc. En parallèle de la gestion du commercial de faire des devis qui ont de la forme entre guillemets enfin qui correspondent à la prestation donc j'imagine la première année et demie était peut-être un peu sportive ? Ouais sportive et puis mon père aussi lui apprenait moi j'ai commencé à 24 ans lui il a commencé à 54 ans on fait des devis sur les tablettes toutes les notions de devis facturation c'est on n'assimile pas au même rythme et donc voilà on a fait ça tous les deux et on a appris de même ça c'est ça c'est super bien fait et aujourd'hui voilà il part il part bientôt en retraite mérité il est temps aujourd'hui de de me soutenir enfin de m'appuyer sur mes collaborateurs dont un qui nous a rejoint au mois d'octobre 2020 et un nouveau qui nous rejoint début juillet donc là c'est savoir aussi recruter manager ça c'est quelque chose que tu es en train de découvrir c'est ça quand je me suis installé il ya donc il ya un peu plus de quatre ans je m'étais dit non je prendrais pas de collaborateurs je resterai tout seul sauf que ben effectivement quand mon père est parti il fallait que je trouve quelqu'un et l'activité voilà fait qu'on a de la demande donc dire non un client c'est pas un peu compliqué nous voilà je j'ai remis mes idées en poche et puis je me suis mis un peu au travail côté du management on a on a embauché on s'est renseigné comment voilà savoir comment ça se passait comment ça se présentait aujourd'hui on est une équipe de quatre en comptant mon père et moi même donc j'espère que ça se passera bien pour les années à venir alors justement comment tu vois l'avenir c'est quoi les challenges les tiens et ceux de l'entreprise repartor a beaucoup de projets pour nous puisqu'on est rattaché au groupe sommes filles qui est assez reconnu donc on aura de nouvelles activités dans les années à venir mais moi mon ambition c'est pas de c'est pas de devenir une grosse entreprise je préfère rester à taille humaine avoir voilà trois quatre collaborateurs si besoin mais pas plus parce que je veux garder cet aspect que j'ai aujourd'hui avec avec mes clients l'interaction que j'ai avec eux toujours d'intervenir de faire de faire des interventions techniques parce que moi au final c'est ce qui me plaît aussi donc mon ambition à long terme voilà c'est de c'est d'asseoir l'activité sur sur une équipe avec qui on s'entend bien et et soudé donc voilà garder et garder cette taille humaine la proximité avec les clients les défis techniques ça c'est les grands les grands chantiers pour les années à venir ouais c'est ça voilà et donc la particularité en plus dans ta situation d'entrepreneur c'est que tu aimes la moto et en particulier les rallye moto donc comment tu arrives à allier cette passion donc je me rappelle plus tu as fait combien de paris dakar j'ai eu la chance de participer à trois et d'en finir deux c'était une belle opportunité quand j'ai commencé le l'aventure dans chez repart store je lançais en même temps mon projet pour pour le dakar donc la première année était compliquée par rapport un compliqué sans aller voir les deux en même temps quoi de pallier les deux voilà c'était là c'était vraiment sport mais mais voilà ça s'est fait aujourd'hui je regrette rien j'ai créé ma société tout en participant à une des épreuves la plus dure au monde et ben voilà c'est super quel lien tu ferais enfin qu'est ce que tu apportes alors tu as ta passion donc c'est de se challenger c'est le sport mécanique c'est les directions enfin j'imagine mais s'il y avait un lien entre ce que tu déploies comme compétence dans ce rallye spécifique qui est la rallye dakar paris dakar et ce que tu fais dans ton entreprise s'il y avait un lien entre les deux je dirais que c'est la prise de recul qui est assez important quand on est entrepreneur mais aussi sportif parce que quand on a des quand on a des moments de faiblesse voilà il faut savoir se projeter enfin se re prendre du recul par rapport à notre situation et repartir de plus belle et puis voilà c'est le c'est le sang froid dans le monde de l'entreprise comme dans la vie de tous les jours on peut avoir des des événements qui sont négatifs et il faut savoir il faut savoir les gérer avec recul et sans froid voilà recul et sans froid donc là j'ai compris que tu allais savoir si tu allais participer au prochain ça se rapproche ça se trouve où comment tu vois les choses le dakar aujourd'hui c'est il se déroule en arabie saoudite je pourrais faire des faire un championnat de france ou chose comme ça pour 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 faire de la moto me faire plaisir mais ça correspond pas forcément avec mon emploi du temps aujourd'hui entrepreneur c'est assez prenant et le dakar c'est trois semaines donc c'est voilà c'est un petit peu mes vacances de début d'année j'arrive à à me mettre en dehors du travail pendant trois ou quatre semaines sachant que c'est la période où j'imagine tu n'as pas le plus d'intervention on n'a pas le plus d'intervention et voilà on a toujours de la demande maintenant maintenant voilà ça s'est toujours bien géré il n'y a pas de raison que ça se passe mal merci avant de se quitter quels seraient les conseils que tu souhaiterais donner romain à ceux ou celles qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale moi je pars d'un principe c'est une devise un peu que j'ai c'est ce qu'il faut croire en ses rêves notamment là sur le dakar j'ai toujours cru je voulais partir depuis j'étais tout petit et j'ai réussi à le faire donc il faut toujours croire en ses rêves si si on a l'envie de créer une entreprise de travailler pour soi si on a un projet viable parce que forcément après il ya beaucoup de choses qui rentrent en compte mais si on a un projet viable que on a un bon entourage dans la famille bah voilà il faut se lancer il faut il faut savoir bien s'entourer après d'un banquier d'une comptable mais voilà c'est je pense que c'est les clés pour ce pour se lancer et voilà faut y croire et on apprend on apprend au fur et à mesure merci beaucoup romain merci de ce partage d'expérience et puis longue vie à répare store le nom merci c'est avec plaisir bah oui je l'espère aussi merci